Monsieur le Préfet, j'ai deux questions liées à la signalétique sur nos routes nationales qui posent des problèmes de circulation, notamment de poids lourds étrangers à notre département, qui n'utilisent pas les itinéraires les plus pertinents. Premier sujet, des camions, au lieu d'emprunter la RN4 à la sortie 3 à l'Uneville-Chauffontaine ou d'y rester, empruntent la route départementale RD9 pour rejoindre la RN57 reliant Nancy à Epinal. Cela engendre de sérieuses nuisances dans les visages traversés, à savoir Bayon, Méoncourt, Lamat, Xerma-Ménil et Réin-Villet dans notre canton. Le passage de plus de 250 camions par jour rend également dangereuse la traversée de la nouvelle voie verte réalisée par le Conseil départemental le long de la Moselle. Je viens vous demander, Monsieur le Préfet, ce que l'État entend mettre en œuvre afin de limiter ce transit par les villages. Deuxième sujet, la mention de Rosière a disparu sur le panneau indiquant la sortie d'autoroute numéro 5 en venant de Nancy, pourtant arrivant à l'entrée même de la commune de Rosière. De nombreux conducteurs sortent ainsi par erreur à la sortie numéro 6 de la zone industrielle des sables. Cela pose alors de sérieux problèmes pour ceux qui viennent faire des livraisons, notamment les camions, ou ceux qui viennent au Pôle Ipique de Lorraine avec des vannes de chevaux. Je viens vous demander, Monsieur le Préfet, l'étude puis la mise en œuvre par les services de la Direste, soit du rétablissement de la mention de Rosière sur le panneau de sortie, soit la pose d'un autre panneau mentionnant Rosière en amont de cette sortie, comme cette solution a pu être évoquée par les services de la Direste lors d'une réunion en mairie il y a près de 18 mois.